C'est dans le plus grand secret, la semaine passée, que l'archevêque de Canterbury a été appelé à baptiser Meghan Markle, la future épouse du prince Harry ? A la télévision britannique, le représentant de l'église anglicane livre aujourd'hui quelques détails de ce moment historique. Pour épouser un membre de la famille royale britannique, il y a plusieurs critères à remplir. L'un d'entre eux, même s'il n'est techniquement pas obligatoire, est de se convertir à la religion anglicane. Il permet de marquer un très bon point auprès de la reine. Issue d'une famille chrétienne, membre de la foi protestante, Meghan Markle a donc jugé bon de se plier aux coutumes et de se laisser baptiser. Une cérémonie a ainsi été organisée la semaine dernière dans le plus grand secret. Présent spécialement pour l'occasion, l'archevêque de Canterbury a eu l'honneur de présider cette célébration. Aujourd'hui, le vice-chef de l'église d'Angleterre et de la communion anglicane livre quelques détails de cette date si particulière. Interviewé par la chaîne anglaise ITV, l'archevêque Justin Welby confirme que le baptême de Meghan Markle a bien eu lieu le mardi 6 mars 2018. Il officiait ce jour-là dans la chapelle royale du palais de St. James, si chère à la reine d'Angleterre. Sous-titrage ST' 501